Nous allons à présent écouter la nutrition de notre grand rabbin, Harold Abraham. Chers amis, Si nous évoquions l'année dernière ici même, l'éloquence du silence suggéré par cette interminable liste de noms dressés devant nous, et les circonstances qui nous rassemblent aujourd'hui, nous ne soulignons peut-être pas suffisamment celles qui s'imposent aux survivants. Malheureusement de moins en moins nombreux, ainsi qu'à leurs proches. Nous ne le savons que trop bien, difficile de parler, de témoigner, de partager ce que ceux qui n'y étaient pas ne pourront de toute façon jamais comprendre. Et pour paraphraser Nicole Lapierre dans le silence de la mémoire, dans beaucoup de familles, le souvenir de la guerre est enfoui. Silence impressionnant et dense, ponctué parfois de quelques fragments de récits, les mêmes, inlassablement repris, qui rendent plus manifeste encore le non-dit d'où ils émergent. Les parents ont de multiples raisons de se taire. Ils veulent épargner un récit insupportable à leurs enfants, et s'épargner aussi en ne ravivant pas leur douleur, en ne réveillant pas cette sourde culpabilité d'avoir survécu, quand tant d'autres proches ont disparu. Reste la présence de l'absence, l'éloquence du silence. Comment ne pas rappeler également le témoignage de Naftali Loh, frère de l'ancien grand rabbin d'Israël, Israël Meir Loh, par lequel il conclut son livre « Amké la vie ». Pendant cinquante ans, j'ai porté le joug de la responsabilité que mon père m'avait confiée avant sa déportation à Treblinka. Il m'avait alors donné la charge d'un enfant malin, chétif, un enfant qui avait alors cinq ans, mais avait l'air d'en avoir à peine trois, et peut-être moins. Pendant trois ans, je fus pour cet enfant qui n'est autre que l'Oulek, un père, une mère, un protecteur et un garant. Plus d'une fois, le désespoir me saisit et me rendit impuissant, jusqu'à l'anéantissement de moi-même. Jusqu'à ma propre destruction. Mais l'ordre que j'avais reçu de mon père de ramener mon jeune frère vers des rivages plus sûrs et d'assurer par son intermédiaire la continuation de la chaîne familiale, me permit de rester en vie. Cet engagement insuffla en moi la foi et la volonté de poursuivre la lutte, pour survivre, et ne pas succomber au destin terrible qui avait frappé les autres membres de la famille. Les 840 noms qui nous font face s'adressent à nous dans ce silence éloquent, assourdissant. À chaque fois que nous pénétrons dans ce bête à Chaïm, et plus particulièrement aujourd'hui, en cette journée instituée à leur mémoire, ils nous rappellent à nos responsabilités. D'énormes pierres faisant irrémédiablement écho à celles que Moïse plaça à l'entrée de la terre promise, afin qu'aucun visiteur ne puisse se dérobèrent à son devoir, que nul ne puisse dire qu'il ne savait pas. Ce devoir, nous le martelons chaque année, péniblement mais inlassablement, passe nécessairement par la transmission d'une mémoire vivante, d'une mémoire dynamique, d'une mémoire engageante. Car l'éloquence du silence que nous évoquions n'a pas vocation à nous figer dans la stupeur ou dans l'inertie. Il ne nous appartient pas de servir nous-mêmes de sépulture à ces millions de malheureuses victimes arrachées cruellement à la vie et dont on a même cherché à voler la mort. Il nous revient bien au contraire d'être des vecteurs de vie afin de redonner du sens, du poids à leur existence. Apprenons à apprivoiser ce silence, à ne pas s'en offusquer ni en avoir peur. Il est souvent bien plus fécond et porteur de sens. Bien plus évocateur et transcendant que le plus cinglant des discours. Lorsque Moïse manda à voir la récompense réservée au grand Rabbi Akiva, Dieu lui fit voir la manière dont il allait quitter ce monde, supplicié par les Romains, sous le regard incrédule et désabusé de ses disciples. Il s'écria alors, « Maître du monde, ceci est la Torah et cela est sa rétribution. » De à quoi Dieu répondit, « Silence ! » C'est cela qui est monté à ma pensée. Il est intéressant de noter que Dieu ne vient qu'à délégitimer la question de Moïse. Celle-ci n'est considérée par le maître du monde ni comme offensante, intrusive. La réponse cinglante de Dieu vient simplement rappeler à Moïse qu'une fois la question posée, l'invitation au silence est de mise. Un silence humain comme écho au silence divin. Or de manière forte intéressante, c'est à cette réalité implacable que nous renvoient les fêtes de Rosh Hashanah et plus précisément le moment tant attendu de la sonnerie du chauffard. Tout comme le grand prêtre qui lors de sa visite annuelle dans le Saint des Saints, le jour de Yom Kippour, était tenu à un silence absolu, suivi d'une très courte prière à sa sortie, car aucun mot, aucune prière justement, n'était à même de rendre compte de l'intensité extrême du moment où nous nous retrouvons durant la sonnerie du chauffard dans l'incapacité totale de verbaliser les choses. Le silence comme une nécessité absolue pour laisser le chauffard s'exprimer à notre place. Crier notre détresse, mais aussi notre espérance. Un silence libératoire visant à faire vivre profond de nous-mêmes la voix de Jacob, trop souvent étouffée par les mains des Aeus. N'est-ce pas là au fond ce que nous ressentons toutes et tous aujourd'hui ? Il n'appartient qu'à nous de ne pas nous laisser enfermer dans ce silence, mais de le sublimer afin de le rendre toujours plus parlant, plus éloquent, voire même plus insolent. Ces noms, gravés sous nos yeux, sont aussi le symbole de l'unité la plus indestructible. Eux, d'horizons si différents, mais pourtant emportés par un destin commun, quels le sont pour nous, trop souvent minés par des querelles intestines, sans queue ni tête, passablement motivés par des jalousies futiles ou de la haine gratuite. Eux n'ont pas pu se payer le luxe de se diviser. Offrons-leur en retour cette unité qui est ce que nous possédons de plus précieux et qui nous permet d'affirmer près de 80 ans après qu'Hitler n'a pas gagné. Lorsque la voix de Jacob résonne, les mains des Aeus s'affaissent. Continuons donc à être inlassablement et modestement les voix de ce silence afin de perpétuer leurs souvenirs éternels et d'être dignes de ce qu'ils nous ont légué en héritage. J'ai hitté de ce silence. J'ai hitté de ce silence. Merci. Écoutez le El Malera Hamim par le Khazan Jakiwakli. Merci d'avoir l'avance de sieste de Boulogé. Merci. Sous-titrage MFP. ... 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